Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir que l'on peut améliorer le remplissage par un motif en évitant les effets de bordure. Alors j'ai choisi ici un étalage de fruits avec par exemple des carottes, des bananes, etc. Nous allons prendre par exemple ici des aubergines que nous allons transformer en motif. Donc je sélectionne ici mes aubergines. Si j'utilise la technique du copier et ensuite du coller comme nouveau motif, je vais utiliser aubergines. Ensuite je le nomme aubergines, je le fais valider. Si je décide maintenant de remplir le toit avec des aubergines, et bien voici ce que ça va donner. Je prends le pot de peinture, je sélectionne mon motif aubergines. Et vous voyez qu'ici apparaissent des bords de délimitation du motif, ce qui n'est pas esthétiquement très joli. Donc nous allons revenir à notre motif aubergines. Donc je reviens en arrière pour améliorer ça. Je sélectionne ici mes aubergines. Je vais dans filtre, ma page, rendre raccordable, édition, copier, édition, coller comme nouveau motif. Je vais valider aubergines. Je reviens maintenant sur mon chalet. Je vais reprendre mes aubergines. Et ici je vais remplir le toit avec les aubergines. Et vous voyez qu'on n'a plus les effets de bordure que nous avions tout à l'heure. On peut refaire la même chose ici avec des cerises. Je vais prendre ici un motif de cerise, filtre, ma page, rendre raccordable. Je copie le motif, je le colle comme nouveau motif. Je vais l'appeler par exemple cerise 2. Cerise 2, valider. Revenons ici sur notre petit chalet. Nous allons remplir le ciel avec notre effet cerise. Et on n'a absolument plus de lignes entre les différents motifs. Voilà. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.